Voici une liste de 25 versets bibliques contre les pensées négatives sur lesquelles je nous propose de méditer jusqu'à ce qu'ils s'impriment en nos cœurs. La qualité de notre stabilité reflète ce sur quoi nous prenons appui. Deutéronome 20, 1 Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte est avec toi. 1 Chronique 16, 11 Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Somme 3, 3 à 4 Combien qu'ils disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Somme 26, 2 Sonde-moi éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Somme 34, 20 à 21 Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Somme 40, 2 à 3 J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Somme 51, 12 Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Somme 94, 19 Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Somme 121, 5 L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Proverbe 4, 23 Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 15, 13 Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Ésaïe 41, 10 Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 43, 18 Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ésaïe 54, 17 Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Lamentation 3 Lamentation 3, 22 à 23 Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô que ta fidélité est grande ! Jean 14, 27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Romain 8, 37 Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. De Corinthiens 4, 8 à 9 Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. 2 Corinthiens 10, 5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Galate 2, 20 J'ai été crucifié avec Christ Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Philippiens 4, 8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos pensées. Jacques 4, 7 Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. 1 Pierre 5, 7 Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 8 à 9 Soyez sobre, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 2 Pierre 2, 19 Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Sous-titrage ST' 501 Je prie qu'en écoutant ces versets, ils puissent susciter en nous la foi en Dieu et une lumière dans les cœurs. Selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17, Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !